bonjour à tous à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance le 19 février 1924 et bien j'ai choisi de parler d'une partie de david brunstein brunstein qui aurait eu un 100 ans qui est mort en 2006 à minsk je crois et qui était l'un des meilleurs joueurs qui n'a pas été champion du monde et qui a été l'un des meilleurs joueurs de la décennie qui a suivi la seconde guerre mondiale avec une victoire au tournoi interzonal de 1948 victoire au premier tournoi des candidats confirmé par un match de barrage gagné contre bolestlavski un championnat du monde contre botvinique où il a fait match nul alors qu'il menait d'un point à deux parties de la fin et puis deux titres de champion du rss et beaucoup de victoires en tournoi donc brunstein est un joueur également qui a fait preuve j'allais dire qui a un petit peu rafraîchi l'époque où il a joué où il avait vu ses meilleures années donc aux alentours de 1950 par son style très original vers l'attaque avec des choix d'ouverture audacieux il a popularisé la défense est indienne d'ailleurs j'avais commis des vidéos à ce sujet il ya quelques mois donc brunstein c'est vraiment un joueur superbe et qui aussi a laissé des écrits intéressants évidemment à commencer par ce qui sera son chef d'oeuvre à l'art du combat aux échecs le tournoi des candidats du rythme 1953 où il analyse les parties et je vous recommande sa lecture il a aussi écrit d'autres livres notamment l'apprenti sorcier dont j'ai tiré quelques quelques extraits quelques citations pour alimenter cette partie alors la partie que je vous analyse c'est peut-être la plus célèbre de david brunstein les plus compliqués qui ait jamais été joué c'est la partie qui l'opposé à loupaumir le pochevique le 7 août 1973 lors du tournoi interzonal c'est discuté à pétropolis au brésil et donc une partie extrêmement compliqué je préfère m'adresser à ceux qui me reprocheront juste titre qui a trop de variantes que c'est trop compliqué bah oui mais c'est une partie qui est extrêmement extrêmement tendue avec beaucoup beaucoup de choses qui se sont produits des retournements de situations possibles et deux joueurs puisque nous bogevix aussi un joueur qui a une approche similaire à celle de brunstein de joueur qui jouait pour le gars d'ailleurs le bogevique mener dans ce tournoi avant cette onzième ronde il avait 7 et demi sur 10 à égalité avec le brésilien making alors que brunstein était plus loin et d'ailleurs brunstein ne devait pas participer à ce tournoi interzonal il a été repêché après le décès de léonis stein est mort un an plus tôt un mois plus tôt pardon au début du mois de juillet 1973 j'avais évoqué stein dans une série de vidéos et donc bali il avait dit que s'il se qualifiait bien ne n'accepterait pas la passe au candidat parce que déjà à la mémoire de stein mais aussi parce que mais ne pas mériter cette place donc on analyse tout de suite la partie après ces trois minutes et quelques d'introduction brunstein à les blancs il a joué e4 et cavalier f6 joué par loubogevique alors que je cafouille e4 cavalier f6 donc la défense à l'équipe loubogevique qui joue pour le gars et on va voir qu'il avait préparé quelque chose e5 cavalier d5 d4 d6 c4 cavalier b6 f4 donc c'est la variante la plus agressive contre la liquide les blancs donc établissent un fort centre de pion et les noirs vont essayer de le détruire c'est tout simplement l'idée de base de la liquide loubogevique prend le 5e 35 et ici le coup la varme principale c'est cavalier c6 faut trois fois f5 et c3 e6 cavalier f3 avec plusieurs coups possibles donc sous le 7 et le coup le print principal et c'est très compliqué mais loubogevique joue le coup c5 qui est l'autre alternative alors beaucoup plus agressive beaucoup plus risqué aussi mais que qu'il connaît parce qu'il a affronté ça avec les pièces blanches donc il arrive en fait avec une idée derrière la tête alors peut-être que justement bon montagne pensé loubogevique avait préparé quelque chose sur la grande variante qui joue une variante assez compliqué d5 e6 alors des fils qui est tentant sur ta dame h4 échec g3 dame e4 échec dame e2 dame 3h5 cavalier f3 c6 et en fait les blancs n'arrivent pas à enfermer la dame donc les noirs ont l'avantage donc les blancs jouent cavalier c3 c prend des e prend des cinq c prend des cinq alors loubogevique a affronté le coup dame h4 échec qui n'est pas aussi fort puisque sur g3 bien évidemment vous n'avez pas l'échec en e4 puisque le cavalier contrôle la case donc ça marche pas ici les noirs joue le coup c4 c'est un coup évidemment assez étonnant mais c'est un coup clé pourquoi parce qu'en fait c4 ça libère le fou f8 qui peut aller sur cette diagonale là déjà et aussi ça empêche la sortie du fou en d3 même s'il peut aller en e2 et puis donc le pion c4 gène le développement des pièces blanche c'est vraiment un coup clé notons que sur dame h4 échec g3 dame d4 qui est joué et là on peut jouer sans doute peut-être des coups comme fou b5 ou peut-être peut-être fou f4 quelque chose comme ça bon là ici bernstein joue le coup cavalier f3 après c4 logique notons qu'il y avait peut-être encore plus fort cd6 avec l'idée cavalier c6 cavalier f3 par le fou g4 fou f4 g5 donc là on voit que ça tourne autour du pion e5 fou g3 fou g7 fou e2 et là les blancs ont un avantage assez certain même si après fou prend fou prend cavalier prendre 5 donc déjà on peut peut-être prendre en b7 et peut-être qu'on peut jouer petit rock donc avec une position où les noirs ont quand même ouvert un peu les lignes dans cette situation d6 et si on joue f6 va peut-être qu'on peut jouer de cavalier b5 pour attaquer c7 cavalier a6 et peut-être a4 ou également cavalier f3 l'idée c'est que sur par exemple fou g4 on joue cavalier b5 cavalier a6 fou e2 f prend cavalier prend fou prend et là il ya un gros problème alors c'est pas forcé j'ai peut-être raté évidemment sur fou prend e2 peut-être qu'on peut prendre en f3 d'abord même si après fou prend il ya b7 qui saute voilà on décide ses formes et cavalier f3 c'est également très bon les noirs si je vous fous g4 or fou b4 qui est l'idée de c4 bah il ya d6 petit rock bon faut voir si c'est meilleur c'est pas forcément de meilleurs c'est une plus signe qui est quand même très très compliqué et pas facile à jouer pour lui ici fou g4 on cloue le cavalier l'art ici le coup d6 il transposait dans la variante d6 au coup précédent était bon on pouvait également jouer fou prend c4 mais brond stein qui joue dame d4 qui attaque le fou et qui défend le pion en e5 fou prend f3 g prend f3 et par exemple sur cavalier c6 il ya dame e4 et sur cavalier b4 on joue e6 on peut jouer fou e3 également c'est très fort mais le beau gb joue fou b4 qui en fait attaque le pion d5 puisque le cavalier c3 est loué par le fou b4 pardon donc là fou prend c4 et joué et si les noirs prennent le fou en c4 dame prend en fait ça sert pas à grand chose pour pour les noirs voilà quel est ce qu'ils ont gagné outre mesure à pas réunir la paire de fous et les fou c4 n'était pas le meilleur des fous donc ici les noirs ont roqué et là pour expliquer le choix de loup bojévique on va revenir à une partie qu'il a joué quelques années plus tôt en 1170 au tournoi de kassak on est en en serbie aujourd'hui face à un joueur s'appelle houffi et il avait joué cette position là et il avait continué par tour g1 qui vise g7 clairement là il ya une menace et e5 e6 et g7 est directement visé donc ça c'est l'idée et lou bojévique a joué ce coup là et bonstein le reprend alors il a été analysé plus tard le coup fou h6 qui était également très fort voilà fou h6 ça marche aussi tour g1 et dans la partie entre lou bojévique et on fit on fit avait joué dame c7 mais il s'était pris e6 f6 fou h6 dame prend c4 tour prend g7 roi h8 et il avait certainement raté tour g8 échec alors sur tour prend g8 bien entendu il ya dame prend f6 et mate au coup suivant mais après roi prend g8 il ya quand même dame g1 échec et le roi noir sera maté de toute manière voilà il avait raté le coup de la dame en g1 et il a abandonné au 19e coup donc là c'est une suite que lou bojévique a analysé quand il a analysé la partie et il a trouvé une amélioration cg6 g6 tout simplement parce que ça empêche la menace e6 ça empêche la suite maintenant ce coup un inconvénient c'est qu'il affaiblit les cases noires autour de la droite alors là il ya eu plusieurs coups possibles joué par exemple dans une partie par correspondance qui avait été joué en 1972 donc avant cette partie les blancs a joué fois 6 mis des prix k et c6 dame e4 cavalier prend fou prend dame prendre sous b5 dame c5 avec ici voyez des menaces tactiques contre un tour en g1 contre fou en b5 avec le cavalier c3 qui est cloué et même aussi cavalier prend f3 donc c'est vraiment très très compliqué et les noirs avaient gagné la partie fou b3 qui peut parler certaines menaces sur ta dame c6 dame e4 cavalier prend e5 et en fait si dame prend e5 évidemment vous avez le tour e8 voilà et fou e3 c'est un coup qui est moins mauvais mais cavalier d7 fou b3 fou c5 dame f4 prise prise dame h4 échec ici le meilleur coup c'est roi d1 dame prend h2 et tour e1 avec une position qui est un petit peu meilleure pour les blancs avec ce centre et possiblement des idées comme tour c1 c2 par exemple pour attaquer la dame en h2 pour développer finalement la tour dame bon mais brunstein va trouver quasiment devant l'échiquier un superbe coup qui est vraiment pas facile à jouer c'est le coup fou g5 alors ça attaque la dame mais en fait ce coup introduit un sacrifice de tour l'idée c'est en fait de mettre la main sur les cases noires et pourquoi pas d'installer le fou en f6 pour essayer de battre en g7 avec la dame qui va aller en h4 et en h6 les noirs ici ont joué dame c7 alors vous pouvez examiner fou e7 prise prise fou b3 cavalier d7 f4 dame h4 échec dame f2 dame prend roi prend on a une finale qui est quand même très favorable aux blancs sans compter qu'ils ont quand même un pion de plus donc et c'est vrai que la position blanche paraît bien plus agréable le coup dame c7 joué par loupo gémi qui introduit de menaces c'est le fou qui va en c5 et qui va faire une enfilade de la dame et de la tour donc c'est vraiment très très forte et brunstein ici il l'a vu a bien entendu mais les blancs ici ils ont des coups à faire c'est fou f6 dame f4 h4 et h6 mais est ce qu'on peut jouer fou f6 tout de suite bah non parce que sur fou f6 il ya dame franc c4 et en fait vous n'arrivez jamais évidemment atteindre la troisième rangée sur dame e3 vous avez même du cavalier prend c3 dame h6 prise prise et vous avez dame e6 échec voire même carrément si vous voulez tour e8 échec si vous préférez ce genre de choses et suivi de fou f8 qui va tout simplement défendre donc ça mate pas donc ça ne marche absolument pas donc là brunstein a vu qu'en fait il fallait qu'il joue son fou et il le joue en b3 on va voir si évidemment la réplique par la plus normale parce que le fou est bien placé sur cette diagonale mais fou e2 était meilleur pourquoi bah on va voir fou c5 ici dame h4 dame h4 l'idée c'est que sur fou prend g1 il ya fou f6 et là les blancs menacent dame h6 donc fou e3 f4 intercept fou f2 roi prend dame c5 roi g3 tour c8 ce qui permet de libérer la case et fuite pour la dame cavalier e4 dame e3 échec fou f3 et il n'y a pas de défense parce qu'il y a dame h6 qui menace et cavalier g5 aussi donc ça gagne alors prendre en g1 c'est pas la meilleure option on peut imaginer dame prend e5 fou f6 dame e3 pour empêcher l'accès à case h6 tour g4 qui peut menacer un coup comme tour e4 qui chasserait la dame de la diagonale c1 h6 tour e8 qui tout simplement pourrait parer ça sur tour e4 on prendra un e4 mais aussi on a un oeil sur e2 par exemple si on joue cavalier d7 cavalier d1 dame e8 dame prend h7 on se fait mater donc tour e8 cavalier e4 h6 dame g3 et là il faut trouver roi f8 parce que sur cavalier b8 d7 il ya tour prend g6 mat après roi f8 fou c3 les blancs ont quand même une belle position d'attaque mais ça reste encore extrêmement tendu enfin avoir le coup f6 après dame h4 e prend tour prend fou prend fou prend fou prend g1 qui peut défendre aussi alors sur fou e2 fou c5 il faut voir aussi dame f4 qui paraît même encore plus radical parce que la défense h5 peut être rendue impossible alors là les noirs joue f6 et sur fou prend f6 sur e prend f6 on prend f4 fou cavalier b5 dame d7 e6 c'est également un autre choix la position blanche quand même prometteuse mais est ce que c'est suffisant pour gagner ça reste à voir bon fou e2 en fait c'est un meilleur coup parce que sur fou c5 dame h4 dame prend e5 on peut jouer fou f6 or après fou b3 parce que les noirs jouent fou c5 ici vous ne pouvez pas jouer donc là on est revenu sur la partie vous ne pouvez pas jouer dame h4 parce qu'il ya dame prend e5 échec et oui là c'est l'intérêt du coup fou e2 qui couvre le roi et c'est pour ça que fou e2 est meilleur c'est à cause de cette ligne là donc bernstein joue dame f4 alors évidemment il menace fou prend f6 mais les noirs peuvent jouer fou prend g1 et d6 est joué et là on est un moment critique faut savoir que bernstein a déjà pas mal réfléchi mais loup bogevique il a joué ça très très vite pourquoi parce qu'en fait il a préparé il a préparé la défense qu'il a préparé cette suite donc il a joué très très vite et c'est pas du tout évident quand vous avez blitzé les premiers coups on est au 18e ben c'est pas évident j'ai dire de ce moment donné de se dire on s'arrête on se met à un moment donné et puis on réfléchit on est pris par le rythme de jeu qu'on a soit même adopté donc il faut faire très attention encore une fois quand vous êtes dans ces situations là surtout quand c'est une position aussi compliquée que celle là et là dans cette position alors déjà une chose c'est qu'avant de parler du coup des six il faut savoir que deux mois plus tard le grand maître roumain georgiou qui participait à l'interzonale au tournoi où cette partie a eu lieu affronte loup bogevique il ou bogevique il a rejoué la même ligne mais georgiou il a joué roi e2 et en fait il s'est complètement trompé après d'un c5 tour prend d'un prend ici il s'est effondré il s'est planté tout simplement après ce 25e coup tour c3 il a perdu c'est incroyable de voir que qu'un grand maître international qui a vu la partie et assisté au tournoi et bien rejoue la même variante il a joué en pire il a dû avoir un trou de mémoire ou quelque chose comme ça cas où son analyse était complètement complètement fausse en tout cas il s'est trompé donc on revient au coup en d6 et donc là nous bogevique aurait dû jouer d'un c5 qui d'ailleurs il a joué qu'il a joué en 1979 lors l'interzonale de riga contre le joueur israélien grune fell et après kavaïo 4 dame d4 la partie avait été très complexe et il a fini par gagner mais vraiment dans cette position vraiment fouillie le bogevique il a toujours cru dans cette variante alors qu'évidemment c'est une variante qui est dangereuse mais dans la partie il a joué dame c8 dame c8 qui s'avère une erreur mais une erreur que brondstein n'a pas exploité là il aurait alors évidemment l'idée sur kavaïo 4 c'est jouer dame h3 alors je vais pas aller plus loin dans les variantes parce que déjà j'en ai fait beaucoup les noirs a priori résiste voilà l'idée de dame c8 c'est d'aller en h3 et c'est éventuellement voilà de défendre sur ce plan là mais ici brondstein aurait dû jouer grand roc et après grand roc bah il a une très très forte attaque en tout cas il est une position qui est bien meilleure par exemple fou c5 e6 f prend dame e5 qui a et c6 fou prend e6 échec tour f7 alors fou prend c8 il ya il prend le 5 fou prend dame prend dame prend c5 il a récupéré la tour qu'il avait sacrifié en g1 et il a même un pion de plus sans compter qu'il a un roi qui est plus en sécurité puis un pion d6 qui est dangereux bref la tour la tour à 8 qui a du mal à entrer en action bref les blancs sont bien mieux on peut voir aussi après grand roc le meilleur coup c'est cavalier b8 d7 tour prend g1 cavalier c5 mais les blancs sont quand même toujours mieux après tour d1 cavalier prend b3 apprend f6 c'est pour ça qu'il faut prendre en b3 pour pouvoir jouer f6 mais après fou prend f6 cavalier d7 dame d4 cavalier prend e prend c'est toujours avantage blanc malgré la qualité mais on voit par exemple que les pions que les pions d6 et f6 sont très dangereux que le cavalier peut arriver sur des cases comme e4 et d5 bref c'est très très dangereux pour pour les noirs alors on peut supposer qu'en fait bernstein n'a pas joué grand roc parce que il voulait pas avoir son cavalier cloué il voulait jouer cavalier e4 donc il a joué roi e2 qui très spectaculaire mais en fait un coup qui aurait pu remettre les noirs dans la partie mais comme je l'ai dit loubojevic il a joué il a joué très vite il a joué très très vite et il continue à jouer vite il a joué dame c5 le fou c5 par fou c5 et en fait c'était la dame qu'il fallait jouer en c5 alors l'intérêt de la dame c'est qu'elle pouvait entrer en action par exemple en f2 ou sur cavalier e4 il ya dame b5 échec roi e1 qui a les d7 cavalier échec prise prise tour e8 dame h6 à tour prend e5 et là sur fou prend e5 dame prend e5 c'est complètement gagnant sur les noirs gagnent ils ont ils se retrouveraient après fou prend dame prend ils ont une pièce de plus avec un roi blanc qui est quand même un petit peu dans les courants d'air donc dame c5 cavalier e4 ça marche pas reste tour prend g1 donc un nouveau sacrifice de qualité prise prise e6 cavalier d7 prise en g7 prise en g7 fois h6 3 h8 bon c'est très compliqué l'informatique donne des lignes assez tordues mais a priori les noirs peuvent repousser la taille reste le coup proposé par les analyses c'est e6 il ya toujours cavalier d7 alors évidemment on rend une pièce mais les noirs ont un avantage matériel tellement important que pour affaiblir l'attaque adverse ils peuvent en rendre un petit peu c'est un principe qu'on connaît bien qui on sait depuis longtemps voilà n'hésitez pas en un peu de matériel quand vous avez l'avantage l'avantage du matériel pour affaiblir l'attaque adverse e prend f7 roi g7 fois h6 roi h8 voilà c'est complètement fort mais donc fou c5 a été joué et là brandstein joue cavalier e4 cavalier b8 d7 alors on a dit que cavalier c6 d7 était peut-être meilleur c'est possible mais cavalier b8 d7 c'est quand même logique parce qu'on veut quand même sortir ce cavalier qui n'a pas joué alors qu'on est au 20e coup tour c1 dame c6 on pourrait essayer également de jouer dame b5 échec ce qui pourrait également sauver du clouage mais brandstein va trouver la solution c'est tour français ça il donne la qualité mais en fait il dévie aussi le cavalier de la case f6 cavalier prend c5 cavalier f6 échec roi h8 dame h4 et là on menace de mater en h7 et les noirs n'ont pas tellement de solutions sur h5 il y a cavalier prend et ça va mal se terminer loubojevic joue dame b5 échec et a priori il pensait avoir trouvé la nulle dans cette ligne là parce que sur roi f2 effectivement il peut y avoir des lignes de sauvetage alors je vais pas aller trop loin les analyses qui étaient données à l'époque aujourd'hui l'informatique les réfute plus ou moins sur roi f2 par exemple cavalier d3 échec alors on donnait la ligne roi g1 qui effectivement fait nulle mais après roi g2 cavalier e1 échec il y a dame h4 h5 et on peut d'ores et déjà jouer cavalier pour h5 on peut prendre en c4 bien évidemment mais on peut jouer cavalier proche si on joue tour g8 alors là il ya vraiment un coup très spectaculaire qui marche et cavalier pour h7 l'idée c'est que sur roi prend h7 dame h4 roi g7 et dame h6 mat ça marche aussi voilà donc roi f2 ça marchait dans cette position là et brandstein comme tous les autres pensaient que le coup joué par grand maître le grand maître soviétique était le seul c'est pas le seul mais c'est celui qui gagne qui gagne clairement c'est roi e3 le roi avance il s'expose un échec en d3 mais après dame les trois échecs roi f2 y'a plus d'échecs la dame ne peut plus donner d'échecs et il paraît évidemment ce que raconte brandstein qui est qu'après la partie l'u bogevic aura dit soyez heureux que vous ayez trouvé roi e3 et brandstein répond soyez heureux que c'est le seul coup qui gagne et c'est vrai que la réplique elle est elle est cinglante même c'est pas complètement fausse mais c'est clair que roi e3 ça gagne de manière forcée alors donc après roi e3 loup bogevic joue h5 mais évidemment il se prend cavalier pour h5 mais il ne reste plus que quelques secondes à brandstein pour atteindre le 40e coup il reste 15 coups à jouer et loup bogevic aurait pu abandonner si brandstein avait encore un peu de temps mais il joue sur le site par exemple dame d3 échec échec crise crise voilà voilà ici ça gagne loubogevic joue d'un prend b3 échec prise prise cavalier d5 roi d4 cavalier e6 roi prend des 5 qui est en dessin qu'elle prend g5 dans cavalier f6 échec roi g7 d'un prend g5 tour d8 alors là dans cette position cavalier g4 conduit à un match en dix coups mais brandstein n'a pas le temps de vérifier ça il joue aussi c'est en fait les coups qui suivent montre que alors brandstein n'a peut-être pas objectivement jouer les coups les plus optimaux ouais mais par contre il a joué une ligne qui lui permet de gagner facilement tout cas où en tout cas le calcul de la variante est assez assez simple et il permet d'arriver au 40e coup en ayant une position gagnant f prend le 6 échec roi prend le 6 donc le roi avance tour f8 d7 a5 cavalier g4 un cavalier h5 échec ça mène au mac mais il faut le voir donc cavalier g4 on stagne va trouver tout simplement une ligne qui lui permet de rester dans une position gagnante voilà et donc après f4 le 40e coup les noirs abandonnent donc une partie qui a remporté le prix de beauté du tournoi c'est vraiment une des parties les plus compliquées jamais publié cette partie je l'avais analysé il ya très longtemps c'était il ya 15 ans et c'était sur ma chaîne dailymotion à une époque où les vidéos étaient limitées à 20 minutes là on dure un peu plus longtemps et il ya une anecdote que brandstein raconte c'est que assisté à cette partie un maître américain qui termine s'appelait isodor tu rover et il tu rover offrit acheter deux bouteilles de champagne qu'il bu avec brandstein donc et c'est un peu effectivement vraiment la partie champagne voilà donc pour cette partie j'espère vous avez apprécié comme j'ai dit bah oui il ya beaucoup de variantes c'est très compliqué ah oui c'est la partie qui veut ça donc si vous avez aimé vous pouvez liker n'hésitez pas évidemment faire des commentaires sur la complexité la multiplicité des variantes j'ai déjà répondu j'espère que vous serez compréhensif n'oubliez pas de partager de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao 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 Merci.